Salut les rebelles intelligents ! Aujourd'hui, je réponds à la question de « The Real Realable ». Pour me poser vos questions, vous cliquez sur la petite vignette en haut à droite et comme je les lis régulièrement, je choisis des questions auxquelles je réponds. En gros, il me dit qu'il a lancé une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps, que ça marche bien, qu'aujourd'hui, il a 350 abonnés et qu'il a environ 50 abonnés par semaine depuis un mois. Donc, il veut monétiser sa chaîne YouTube en vendant des formations vidéo, des applications, des e-books, etc. Jusqu'à quand dois-je attendre avant de proposer ses produits ? J'apprends un peu ce moment car j'ai peur de la réaction de certains de mes followers, donc j'ai tendance à vouloir le repousser. C'est une excellente question et il y a deux composantes dans cette question. La première, c'est quel est le moment stratégique pour que ça soit intéressant de commencer à vendre des produits, à proposer des produits à son audience ? Et la deuxième question, c'est comment faire pour gérer la peur de passer d'un modèle où je donne tout gratuitement à un modèle où je vais commencer justement à demander de l'argent en échange de certains produits, en échange de certains compléments. Déjà, pour répondre de manière stratégique, ça va dépendre complètement de ton mode de vente et aussi du produit que tu vas proposer tout simplement. On n'a pas la même approche quand on se dit qu'on va faire un lancement de produit, un lancement orchestré, qu'on va faire un webinar ou qu'on va juste faire une page de vente pour proposer une vente de produit. Dans ce dernier cas, c'est sans doute la manière la plus simple de vendre un produit. Et du coup, on a moins besoin de se prendre la tête stratégiquement sur un nombre minimum de prospects à avoir dans sa liste avant de proposer le produit. Mais quand même, la première chose à comprendre, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur le nombre d'abonnés YouTube. C'est une énorme erreur stratégique. Ce n'est pas le nombre d'abonnés YouTube qui va compter, c'est le nombre d'abonnés à ta mailing list ou plutôt, c'est ta capacité à faire passer les gens de YouTube à une autre plateforme parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement sur YouTube qui restent sur YouTube. C'est très difficile de faire quitter les utilisateurs de YouTube, de leur faire quitter l'interface. C'est encore pire avec Facebook. Déjà, je ferai un test à ta place. Je pense que déjà, j'attendrai d'avoir 500 abonnés tranquillement et je commencerai par un sondage. C'est vraiment ultra important. Maintenant, tu fais un sondage pour plusieurs raisons, déjà pour savoir le produit que veut ton audience. Je te renvoie à la vidéo sur comment gagner de l'argent en ligne et tu vas voir que je recommande fortement de faire un sondage parce que ça permet de diminuer les risques en créant le produit que veulent nos prospects. C'est super important parce que malheureusement, l'erreur de la plupart des entrepreneurs, c'est de créer le produit dont eux, ils ont envie plutôt que le produit que veulent leur audience. Et ça, tu peux passer parfois un an, deux ans à bosser sur un produit dont tout le monde se fout complètement malheureusement et c'est arrivé à pas mal de mes élèves avant qu'ils appliquent la méthode avec le sondage. Le sondage, ça permet de réduire l'incertitude et aussi, ça permet de juger un peu la réactivité de sa liste, l'intérêt de sa liste, etc. Et donc, tu peux faire une vidéo sur ta chaîne YouTube à partir de 500 abonnés et tu vas dire « Voilà les amis, la chaîne se développe, c'est grâce à vous, c'est génial. Maintenant, j'aimerais vous aider davantage. Je vous propose de répondre à un questionnaire court. Vous allez pouvoir me dire comment je peux vous aider encore pour la prochaine étape. » Et déjà, le nombre de personnes qui vont aller répondre à ce sondage, ça va donner une idée de la réactivité réelle de ton audience sur YouTube. Par exemple, si ta vidéo fait 1000 vues, il y a de très fortes chances qu'elle ait beaucoup moins de gens de réponses dans le sondage. Tu vas peut-être avoir, si tu as 1000 vues, 100 réponses ou 200 réponses. Tu vas aussi commencer ton processus de création de produit, de réflexion par rapport à quel est le produit qui va intéresser mon audience. Ce qui est important aussi, c'est de développer sa mailing list. Très vite, et ça, tu peux le faire dès aujourd'hui, tu vas créer un bonus, tu vas y envisager. Tu vas te poser la question, quel est le bonus que je peux offrir à ma liste qui va les intéresser et qui va me permettre de récolter des adresses e-mail qualifiées de gens qui sont ensuite susceptibles d'acheter mon produit ? Donc, peut-être que d'abord, c'est mieux de faire le sondage du coup, mais tu peux déjà faire un premier bonus en basant uniquement sur ton intuition que tu pourras ensuite corriger ou remplacer quand tu auras fait le sondage et que tu te rendras compte de ce que veulent vraiment les gens. Si tu as une chaîne YouTube sur comment élever son hamster, tu vas dire « Ok, moi, je pense que le programme principal des gens, c'est comment faire en sorte que mon hamster soit bien nourri et qu'il vive longtemps ». Donc, tu vas écrire par exemple un petit e-book, 5 trucs pour avoir un hamster qui vit longtemps et en bonne santé. Tu peux aussi faire une vidéo sur le sujet qui sera en mode non répertorié et à laquelle tu donneras accès que quand les gens auront donné leur e-mail. L'idée, c'est que tu offres un bonus et en échange de l'adresse e-mail de ton audience. Donc, ce bonus doit être quand même plus chiadé que ce que tu proposes d'habitude. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour les gens de laisser leur adresse e-mail. Il faut qu'ils se disent que c'est vraiment bien. J'ai laissé mon e-mail, j'ai tout ça. C'est vraiment du bon contenu, c'est intéressant. Si après, ton but, c'est de vendre une formation, il n'y a rien de tel que pour donner envie aux gens de l'acheter, de démontrer que tu es un bon pédagogue ou que tu sais de quoi tu parles et que tu sais l'enseigner. Parce qu'entre deux profs, un qui dit « Ouais, moi, je suis le meilleur prof du monde, tu vas voir, je suis ultra pédagogique », et l'autre qui ne dit rien, mais qui donne deux conseils simples que tu peux appliquer dans ta vie et quand tu les appliques, tu vois que ça marche. Il n'y a pas de photo, c'est le deuxième prof dont tu vas dire « Ouais, c'est vraiment un bon prof », etc. Sur la dimension gestion de la peur, je veux dire quelque chose, que toutes les personnes qui s'offusquent, que tu proposes des produits à vendre et qui réclament, qui exigent que tu continues à faire uniquement du gratuit, ce sont ni plus ni moins que des esclavagistes. Ils ne s'en rendent pas forcément compte parce que souvent, c'est juste un manque de réflexion. C'est juste une réaction un peu épidermique, basique de dire « Non, moi, je n'ai pas envie de payer ». Mais quand on réfléchit, c'est ça. Quand quelqu'un te dit « Mais attends, c'était génial, tu proposais plein de trucs gratuits et puis maintenant, tu veux vendre un produit, mais c'est horrible », qu'est-ce qu'elle veut cette personne ? Elle veut que tu travailles gratuitement pour elle pour le reste de ta vie. Et comment on appelle ça ? Des esclavagistes. À partir du moment où tu continues à publier du contenu gratuit, à partir du moment où tu ne mets pas un flingue sur la tente des gens pour qu'ils achètent ton produit, mais que tu le proposes simplement à ceux qui le veulent, il n'y a absolument aucun problème. Et c'est clair qu'une petite partie de ton audience va mal réagir. C'est parfait. Là, je suis en train de risquer ma vie, je prends des ponts délabrés au-dessus de la jungle pour vous parler, c'est un truc de fou les amis. Quand tu mets un produit, ça met en place une sorte de sélection naturelle qui va filtrer automatiquement les gens qui reconnaissent qu'à un moment, ton travail mérite salaire par rapport aux gens qui veulent tout pour rien et qui sont juste des esclavagistes inconscients. Ça va peut-être te faire un peu mal les critiques au début, puis après, ça va te faire rigoler. Tu vas te dire « Heureusement que ces gens-là, finalement, ils critiquent et ils s'en vont parce qu'au moins, je n'ai pas besoin de les gérer. » Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents. C'est parti. Des gens qui se bougent. Ciao !